Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre point pour... Et là, Boulanz à Armstrong, son tir bloqué par le CDB contre. La rondelle se retrouve dans l'enclave et c'est Emmanuel Vermette qui marque sur le jeu de puissance. C'est 2 à 0 chez Coutini. À force de se retrouver au cachot, il est parpayé. Meilleur jeu de puissance dans la Ligue de hockey, juillet majeur du Québec qui fait mouche. Mais ne ressentir pas, c'est libre. L'autre côté, on a eu une belle chance. C'est libre ensuite. Et encore une fois. La remise derrière, V9. Lecomte. Ingleux, Prud'homme. Ça doit être dérosé, tir à pied, bloqué, retour de les comptes. Ce retour échappe pour le gardien de vue. Édouard Gauthier, c'est... Nathan Lecomte qui marque. C'est 3 à 0, les Saguenayens. Pour Lecomte, c'est un sixième cette année. Un premier point en trois matchs pour lui. Appellons seulement deux victoires sur la route cette saison. Bien meilleure formation que cela. Un tir de l'eau, Belarès, Gauthier. Après, Morin. Ça a dévié sur Usereau. Beauchon à Desjardins. À V9. À Carboneau, sur réception. Belarès de préco avec la jambière droite. Là, Leroux, de l'autre côté. Ça lui revient, Leroux, tendre le tourniquet. C'est démensé des comptes. Émile Gauthier, c'est 4 à 0, les Saguenayens. Et pour le deuxième choix, au dernier repêchage, il inscrit son septième de la saison. La rondelle, elle ne sortait pas. On a raté la déviation, mais Lecomte qui a gagné la course. Est-ce qu'il compte? Émile Gauthier, c'est 5 à 0. Il est en feu actuellement. Gauthier reçoit une pince de Lecomte. Et c'est 5 à 0, la marque. Je vais citer François-Olivier Dénommé, qui avait dit... La rondelle ne bouge pas vraiment. La Fauchon va remettre la vie neuve à la ligne bleue. On tente de se réinstaller du côté de la flotte. C'est de la fauchon dans la mi-tend après coup. Il effectue la rente. Ligne bleue, Boulanz, veut pousser vers le devant du filet. Il y a 5 qui perd son outil de travail. Ça lui revient à Vermette. Durant vers les comptes. Emmanuel Vermette, c'est 6 à 0, la marque. Et là, Mathieu Turcotte, qui discute avec l'officiel. Un coup de bâton. Et là, il est en beau fusil, l'entraîneur-chef. Ce n'est pas la première fois dans le match. Quand Gauthier a perdu son bâton... Qu'est-ce que... T'as plusieurs, là, en territoire des Sagueniens. Carbone, on remet vers Fauchon, sorti. Bel arrêt de précoce, c'est libre. Et finalement, il a Fauchon et la frustration avec... Gardien de but. Leroux. Mais ça use Roux, qui avait ouvert la marque en première période. Passe ensuite à Duquette, qui va s'échapper. Duquette, le tient compte. Émile Duquette, c'est 7 à 0, les Saguenayens. Qui n'ont pas levé le pied. La pédale au plancher, depuis tantôt. Et... Côté opportunisme. On va donner crédit. Rentrer en territoire des Saguenayens, ça sera un premier blanchissage en carrière pour le gardien but. Raphaël Précourt. Victoire de 7 à 0 face à l'Arbada de Blainville-Bois-Briand. Merci. Merci.